Une gigantesque autoroute en pleine mer et une prouesse architecturale. Après neuf ans de travaux, le pont le plus long du monde a été inauguré ce mardi par le président chinois. Je déclare officiellement ouvert le pont Hong Kong-Zuai-Macao. Désormais, Hong Kong et Macao ne sont plus qu'à 45 minutes en voiture de la Chine continentale, contre 4 heures par la côte ou 70 minutes en ferrie. Les autorités espèrent ainsi doper les échanges commerciaux en rapprochant les deux rives du delta de la rivière des Perles. D'un total de 55 kilomètres, l'infrastructure alterne un pont autoroutier et un tunnel sous-marin. Vendu pour supporter des typhons et des vents allant jusqu'à 300 km heure, l'édifice pourrait même résister à un séisme de magnitude 8. Une merveille d'ingénierie qui n'émeut pas plus que ça les habitants d'Hong Kong. Ici, beaucoup voient dans ce pont une nouvelle manœuvre de Pékin pour accroître son influence. Hong Kong était déjà relié à la Chine continentale grâce aux autres moyens de transport. Avec ce pont, on cherche à rappeler aux gens qu'ils sont connectés à la terre-mer, un peu comme un cordon ombilical. Hong Kong a pourtant déboursé plus de 7 milliards d'euros pour que l'édifice voit le jour, soit presque la moitié de son coût total. Un énorme coût financier mais aussi humain. Une dizaine d'ouvriers sont morts et des centaines ont été blessés en construisant le pont.